Pour multiplier un nombre naturel par une fraction, je peux simplement prendre le nombre naturel, 7, multiplié par le numérateur 2. 7 fois 2 me donne 14. Et le dénominateur, puisqu'il y a un seul dénominateur, le dénominateur reste 3. Et comme vous le savez, il est nécessaire de réduire la fraction. Ici, je peux faire un nombre fractionnaire. Je me demande combien de groupes de 3 y a-t-il en 14. Il y a 4 groupes de 3. 4 fois 3 donne 12. Qu'est-ce qui reste du 14? 2. Alors la réponse est 4 et 2 tiers. Si le nombre naturel est le deuxième terme dans la multiplication, la même chose fonctionne. On multiplie le numérateur par le nombre naturel. 3 fois 5 égale 15. Et le dénominateur reste 8. 15 huitièmes. Puis encore, je dois réduire. Combien de groupes de 8 y a-t-il en 15? Il y a un groupe de 8. Et lorsque j'enlève ce groupe de 8, qu'est-ce qui reste? 7 huitièmes. Il y a une autre façon de faire ceci. Par exemple, on peut imaginer le dénominateur 1. 4 unités fois 7 dixièmes. Et dans ce cas, toujours je multiplie le numérateur par numérateur. 4 fois 7 me donne 28. Et dénominateur par dénominateur, 1 fois 10 égale 10. Et puis pour réduire, cela me donne 2 et 8 dixièmes qui égale 2 et 4 cinquièmes. C'est la forme irréductible.